... Bonsoir au lycée et bravo d'être là tout le temps, tous les soirs, bravo, il faut le signaler, des jeunes dans les cinémas, c'est pas forcément courant, donc bravo. Bienvenue à ces 3ème rencontres cinématographiques. Ce soir vous allez voir le film Cornish Kennedy. Je suis ravie que Dominique Cabrera soit là. Je remercie aussi Eglantine parce que je pense que c'est aussi grâce à son travail qu'on peut avoir des beaux moments de cinéma et qui comprend aussi nous les petites salles parce que des fois c'est pas toujours facile. Donc je vais laisser le micro à Olivier qui a travaillé sur ce film avec ses élèves et je vous souhaite à tous un très bon plongeant. Bonne soirée. Bonsoir. Oui je suis désolé, les élèves auraient dû venir mais moi je n'étais pas là la semaine passée et donc je n'ai pas pu organiser leur déplacement ce soir. Donc je lis le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas directement de moi. Donc on a travaillé avec une classe de seconde, avec Madame Barcelot qui a pris des extraits du livre de Maëlys de Kerangal pour les faire travailler. Uniquement la partie jeunesse, c'est moi qui ai travaillé puisque je suis un peu de la base sur la sociologie urbaine de Marseille et un petit peu ce qui se passe dans le film puisqu'en fait c'est un petit peu le sujet de ce film-là. Ce film Corniche Kennedy, donc chaque professeur doit présenter un film. Vu mon accent, ils me l'ont donné à l'orgue tout de suite. Et c'est vrai que ça correspond bien à ce qui me plaisait. Voilà, donc je vous dis ce que les élèves ont écrit. Donc Corniche Kennedy est un film récent sorti le 18 janvier 2017. Ce film va nous projeter en plein Marseille, plus précisément sur la Corniche Kennedy. Le lieu où vont se rencontrer des jeunes des quartiers nord de Marseille et une jeune fille de la bourgeoisie locale, intriguée par ses adolescents qui sautent, plongent de plusieurs mètres dans cette grande bleue. C'est un film dont le sujet est donc l'adolescence, ses illusions et ses rêves. Le film a été inspiré à la réalisatrice Dominique Cabrera par un roman éponyme de Maëlie de Quérangal sorti en 2008. C'est une écrivaine dont les histoires ont déjà été portées à l'écran. On se souvient de Réparer l'évident, par exemple, écrit en 2014 et adapté au cinéma en 2016 sous le même édite. Pour adapter Corniche Kennedy, Dominique Cabrera s'est donc rendue à Marseille, lieu qui lui rappelle son enfance puisqu'elle est originaire d'Alger et lui retrouvera une même lumière, la même mer, un même soleil, les mêmes odeurs, les mêmes ambiances. C'est là, au cours de ces repérages, qu'elle rencontre les jeunes sautant depuis les monts de la Corniche, réalisant des sauts de plusieurs mètres. En discutant avec eux, séduites par leur énergie, ils se sont imposés à ses yeux comme étant ceux qui étaient dans le livre et qui devaient donc être dans le film. Bien. On a donc affaire d'un côté des acteurs professionnels, donc Lela, Créton, Aïssa Maïga, et d'autres qui jouent leur propre rôle des acteurs dominants professionnels amateurs. Cette aventure urbaine emprunte de mixité sociale, de mixité sociale je disais, à une musique élaborée par Béatrice Thirier avec la collaboration d'artistes comme Kamel Kadri, lui-même acteur du film. Alors, pour rentrer dans le cadre du festival, ce film a été choisi pour illustrer la thématique de l'illusion. L'illusion, c'est de croire, se persuader d'un rêve, d'une chimère, et parfois l'illusion peut devenir réalité. Ici, dans le film, on a affaire à une double illusion, horizontale et verticale. Horizontale, car la Corniche Kennedy est dans le film le point de rencontre de deux espaces différents de Marseille. D'un côté, les quartiers Nord, qu'on voit dans le film, très légèrement, d'où viennent les jeunes gens, et les quartiers Sud, où ils viennent plonger pour un temps. Mais ce n'est pas leur monde. Ils ont par leur rencontre l'illusion d'appartenir à un autre monde, en fuyant un petit peu leur monde réel, et en s'en créant un autre. C'est dans ce lieu, la Corniche Kennedy, où il y a donc la rencontre entre ces deux espaces. Alors, ce qu'on a étudié avec les élèves, notamment, c'était le fait que c'est vraiment deux espaces bien différents au niveau sociologique, mais si on étudie Marseille, au niveau des transports, on sait bien qu'on est des quartiers Nord, on ne va pas dans ces régions-là. Rien n'est fait pour communiquer, ni le métro, ni les transports en commun. Donc c'est vraiment un endroit qu'ils vont chercher, ils sont à l'étranger presque. Donc première correspondance horizontale, c'est pour Baudelaire. Deuxième correspondance verticale, sauter de la Corniche ordonne l'illusion de se sentir important et de devenir quelqu'un d'autre. Cette transgression est l'occasion pour eux de s'affirmer à leurs propres yeux, et aux yeux des autres également. Voilà, Corniche Kennedy est donc un film déjà apprécié par les gens, car elle a été récompensée au festival du film de Croisic par le prix de Claude Chavrol. Nous étudions Corniche Kennedy, car c'est un film qui parle de nous, adolescents. Voilà, ce n'est pas, moi je ne peux pas vous dire, donc ce n'est pas un film sur Marseille, mais c'est un film de Marseille, à Marseille, avec Marseille, sans les clichés. Un Marseille dont le décor est tout autant maritime qu'humain. Voilà. Merci, c'est magnifique ce texte. C'est très juste et c'est très touchant que les élèves et que Olivier aient perçus d'une façon aussi précise des intentions que j'ai eues. Je ne peux pas en commenter sur le commentaire. Non, on parlera peut-être du film après, si vous voulez. Voilà, juste avant, moi je veux juste faire part de mon émotion, en fait, devant ça, cette soirée. c'est très modeste, une soirée où on va projeter un film. Ce n'est pas grand-chose, en fait. Et en même temps, moi j'ai une sensation très forte d'espérance, en fait, à voir que vous êtes sortis de chez vous, vous avez pris la voiture, vous êtes garés, et tout ça, plutôt que de rester devant la télé ou devant votre ordinateur, dans l'espoir de voir quelque chose où il n'y a même pas d'acteur connu et qui parle d'une histoire de jeunes sur la cordille canédie, quoi. Je trouve ça super. Oui, vraiment. Merci. Merci. Et en fait, c'est aussi, il me semble, enfin, ce que je perçois, c'est aussi être avec d'autres dans ce lieu très spécial de la salle de cinéma. Pas être seul chez soi, face à l'industrie du spectacle mondial, mais être avec d'autres dans cet espace modeste, artisanal, en plus pour voir un film modeste et artisanal. Et qu'est-ce qui fait le prix, en fait, de cette chose-là, en tout cas, de mon point de vue, c'est le rapport avec les autres. C'est le fait que, ben, on n'est pas face à l'industrie triomphante et qu'il y a toutes ces qualités, ça a une espèce d'expertise, quoi, mais face à des êtres humains avec leurs défauts, leur... Voilà, mais on sent la vibration des gens, quoi. Moi, c'est ça qui m'a tenue, en fait, pour fabriquer ce film. Et je me dis qu'il y a quelque chose de ça dans l'entreprise qui consiste à montrer des films comme ça, dans une petite ville, en invitant les gens à venir. Et alors, quelquefois, ils viennent, alors on est très contents. Mais même quand ils ne viennent pas, il faut le faire. Bon, j'espère que vous serez touchés par ce modeste film et par le bleu, alors parce que là, c'est rare qu'il y ait du bleu dans la salle et il va y en avoir aussi sur l'écran. Donc, j'en dis pas plus, parce que là, on nous a dit beaucoup. Merci. Eglantine. Donc, je vous présente Eglantine qui est la distributrice du film, qui va lancer le débat. Qui devient une vieille habituée du cinéma de l'orgue. Il fait trois ans que je viens régulièrement. Ben alors, je vais lancer le débat. Je vais pas l'éteindre, peut-être dans cette position. Tu lances le niveau. D'accord, ok. Alors, celui qui réceptionne le mieux a gagné dix points. On va fonctionner en système de gommettes. Non, ben je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle des premières réactions que vous avez aimées ? Comment vous vous sentez ? Vous avez envie de sauter de la corniche aussi ? En haut ? Vous voulez sauter ? Carrément ? Attention, c'est dangereux, il paraît. Qu'est-ce que tu dis ? J'entends pas. Lève-toi Dylan, là. Parle plus fort, tout le côté. Et il est timide. Ça marchera peut-être mieux si c'est Dominique qui le met. J'ai remonté le micro. Ben oui. Ben alors, s'il y a un micro en haut, Dylan va pouvoir s'exprimer de façon audible. Il veut plus. Je sais pas, non mais... C'est ça, mais je laisse. Ils sont effrayés par... Pardon. Ben je sais pas. Ça va venir, hein. Il se chauffe au balcon. Il se chauffe au balcon ? Ben on ouvre. Ah, il y a une question. Excusez-moi de m'asseoir, en fait, j'ai mal au dos. Vous m'entendez ? Ouais. Voilà, je vous ai entendu parler quelques minutes avant le film. J'étais un peu séduit et j'ai l'impression qu'il vous ressemble. Le film. C'est un rancard, ça. Ouais. D'accord, justement, je me disais que j'allais déménager alors. Ben voilà, justement, notre petite maison, là... C'est super gentil. Excusez-moi. Dans la direction d'artistes, enfin de... Je vais dire des artistes. Vous avez raison, oui. Est-ce que vous avez l'air souple, incorte, gentille ? Et est-ce qu'il a fallu être exigeante avec eux ? Ouais, ouais, très. Et ça a marché ? Très. Parfois, oui, oui. Oui, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment captées dans le film. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, de dire que le film me ressemble. Parce que c'est vrai que, en fait, je pense que c'est bien d'insister là-dessus sur le fait qu'un film, c'est une représentation et c'est vraiment l'œuvre de quelqu'un. Même si, pour faire le film, j'ai évidemment, parce que c'était mon goût, et aussi pour que le film soit exact, au fond, j'ai énormément travaillé à la rencontre des jeunes, à essayer de comprendre ce qu'était cette ville, à... il y a un travail, il y a un travail, au fond, avec le réel. Mais, quand on parle de ce travail avec le réel, en fait, ça peut cacher, enfin, occulter le fait que, même avec ce travail, avec le réel, au fond, ça reste une œuvre et donc, quelque chose qui vient de l'inconscient, de l'imaginaire, d'une personne, au fond, sans justification, quoi. Et, c'est vrai que, c'est... il y a mille autres choses possibles à raconter avec cette réalité-là et que j'ai focalisé sur certains sentiments, une manière de représenter les choses, parce que ça faisait écho à des histoires, des souvenirs, enfin, voilà, quoi. Et, en effet, sûrement, oui, le film me ressemble, je crois. Il y a une forme de bienveillance qu'on ne trouve pas dans les faits divers, qu'on ne trouve pas dans ce qu'on vit sur Marseille. Ben, oui, mais c'est vrai que j'avais cette sensation par rapport à ma petite troupe de jeunes gens-là avec qui j'ai fait le film. Et je continue de l'avoir. C'est-à-dire que ça me fait vraiment mal au cœur si la vie n'est pas clémente pour eux, forcément. Ce serait bizarre, l'inverse, mais bon. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que ça... Je me rends compte, et en particulier dans ce film-là, et puis en réfléchissant sur toute ma filmographie, là, il y a deux, trois semaines, j'ai été montré, en fait, il y avait une rétrospective de tous mes films dans un festival en Italie. Du coup, évidemment, j'ai repensé à tous mes films, mais c'est pas des décisions qu'on prend, mais je me rends bien compte qu'il y a quelque chose dans mes films qui est du côté de... Comment faire pour... Comment... Décrire quelque chose, une situation qui va se dénouer, ou qui va... Porter peut-être une amélioration, une transformation. Bon. C'est pas une décision, c'est quelque chose qui m'a été sûrement inspirée par la vie, voilà, par le... Mon mouvement, il est plutôt là. Et c'est aussi un mouvement d'admiration, au fond. Et là, c'est très fort. C'est-à-dire que... J'avais une forme de... Oui, d'admiration, de... J'étais séduite par ces jeunes gens. Et j'avais un fort désir, au point de faire tout ça, de faire leur portrait à l'intérieur d'une fiction, de les magnifier, de les rendre beaux, de leur donner de l'espace, de la lumière, une perspective, un mouvement lyrique, enfin, voyez. Voilà. Et ça, c'est... Je suis portée par ça d'une façon qui me dépasse. Il y a des cinéastes qui vont être portés par une pensée critique, saisir le tragique du monde, par exemple. Et ça m'intéresse comme spectatrice. Mais mon mouvement intérieur profond, je crois qu'il n'est pas là en pleine. Il est plutôt du côté de faire partager mon admiration pour quelque chose. Un paysage, là, c'est très net. Un paysage des êtres, quoi. Je pense que je suis plutôt du côté du portrait, en fait. Et alors là, dans la situation de mise en scène qui était offerte par le roman et que j'ai radicalisé dans le film, il y avait quelque chose qui était du côté du portrait qui était l'idée du fond, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite quand j'ai lu le roman. Ce qui m'a vraiment plu, c'était le thème du plongeon, évidemment, le vertige, le plongeon, les jeunes des quartiers nord et ce paysage extraordinaire. Et ce paysage extraordinaire, c'est du bleu des rochers. C'est-à-dire un paysage où il y a une forme d'abstraction. Du coup, je reviens à l'idée du portrait, en fait. C'est-à-dire que les visages, les corps, je me suis dit mais en fait, on va beaucoup mieux les voir et même les sentiments. On va beaucoup mieux les voir puisque ce fond va être assez simple. Bleu, un peu de rocher. Bon, c'est un fond d'une certaine façon théâtral. Et que j'allais peut-être avoir la possibilité de faire sentir quelque chose de plus fort avec ce qui était mis devant, c'est-à-dire des corps, des sentiments, etc. Parce que le fond, comme dans un portrait, il allait être assez simple avec beaucoup de détails. Et du coup, j'ai en effet fait un choix en fait d'unité de lieu sur la corniche. On ne va pas dans la ville, on ne va pas dans leurs appartements, on ne va pas dans l'appartement des parents de Suzanne, etc. Et il y a un moment où on voit la cité, et c'est de loin, etc. Bon, ça c'était une décision artistique, elle se discute, bref, mais c'était la mienne. Parce qu'il me semblait que c'était intéressant, c'était comme un défi pour moi, de faire saisir les situations sociales d'une autre manière en fait. Dans les mots, dans le changement de décor, le cercle des nageurs, c'est-à-dire au bord de la mer en fait, en gardant cette idée du bord de mer et d'éléments assez simples en fait. peu de détails, de détails sociologiques. Voilà. D'autres questions ? N'hésitez pas à... Mais du coup, c'est vrai que le film... Comment ? Non, j'ai dit Dominique Allançay, vas-y. C'est pas automatique, ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, oui, ce que je voulais dire, du coup, le film, il est, il me semble, beaucoup sur la présence en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas sensible, il est plus sur la présence que sur l'action. Il y a des actions, il y a de l'action. Et d'ailleurs, j'ai filmé principalement au fond, l'action, c'est un de mes regrets de ne pas avoir eu le temps dans le tournage de faire des détours avec plus d'improvisation, de description, de... voilà, au fond, des personnes, des jeunes filles, enfin, tout ce qu'il y a autour du film, en fait. Et donc, le film, j'ai filmé les actions de l'histoire. Mais quand même, la beauté éventuelle du film, elle va tenir plus à la présence des êtres que à l'action, quoi. Et du coup, il faut que... Enfin, pour les spectateurs qui ne sont pas sensibles à ça, ben, voilà, ils passent à côté du film. Mais la présence, il y a quelque chose de... Ça me fait penser à l'idée de... Comment dire ? Oui, quelque chose de vivant, en fait. Ils sont vivants, voilà. Ils sont vivants, ceux... Et les jeunes gens qui ont... Ils sont vivants. Et c'est pas évident d'arriver à filmer des personnes vivantes. C'est tout un processus. Et je me suis beaucoup concentrée sur ce processus-là. Et ça, j'estime que ça marche, en fait. Ça y est. Après, il y a d'autres choses, ben, du coup, j'ai pas fait d'autres choses, quoi. Mais ce truc-là, c'est un peu comme des poissons vivants, quoi. Voilà. C'est ça que je me disais, il faut que j'arrive à donner cette sensation-là de... de la vibration de la vie de ces êtres. Mais, est-ce que c'est pas finalement, enfin, c'est mon impression, d'avoir vu votre autre film, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que c'est pas finalement la simplicité sur laquelle vous vous êtes axés, à savoir les portraits et l'élément ? Voilà. Ces deux entités-là, je trouve, viennent, en tout cas, à mon sens, viennent magnifier le sentiment de liberté aussi. Exactement. Il y a quelque chose de... Enfin, j'ai eu un sentiment chez ces jeunes de profonde liberté, quoi. Ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, les liens, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, la vitalité de la jeunesse, voilà, c'est ce qui m'a beaucoup, évidemment habité pendant toute cette histoire, c'est que j'étais en contact avec la vitalité de biologique, quasiment, 18 ans, 20 ans, voilà, ça pulse, quoi. Et le désir de liberté. Après, ce que j'ai essayé de construire dans le film, c'est que ce désir, il était rattrapé, abîmé, bon, par la situation dans laquelle ils sont, le fait que travailler pour le crime organisé pouvait passer pour un travail, voilà, qu'il n'y en avait pas tellement d'autres, entre l'abandon des parents, enfin, je ne vais pas raconter le film, vous venez de le voir, et comme une ombre, au fond, ce que j'ai vu comme ça, comme dessin, c'était cette liberté qui est donnée aussi par le fait d'aller sur la corniche, c'est-à-dire, on va quitter la maison des parents, on va quitter les appartements, on va quitter la cité, pour aller au bord de la mer, dans la beauté de la mer, et passer la journée là, c'est ce qu'ils font. ça, c'est vrai que cet espace, c'est un espace de liberté, ils sont seuls, enfin, ils ont quitté, voilà, mais c'est rattrapé dans l'histoire par tout le reste. Mais si je les ai trouvés très libres, je ne les ai pas trouvés du tout insouciants. Le dernier moment, la dernière scène avec Mehdi, qui prend la décision de prendre la place de Marco, et il la justifie par son statut de mineur, en même temps, je trouve qu'il y a à ce moment-là, dans la façon dont vous le filmez, dont vous faites vivre le personnage, quelque chose d'une grande gravité. Il y a tout à la fois effectivement l'espoir de la jeunesse et en même temps quelque chose d'un peu désespéré dans sa réaction. J'ai eu ce sentiment en tout cas. il se sacrifie par amitié, par réalisme aussi. Il se rend bien compte qu'elle est plus attirée par l'autre que par lui. Voilà, il faut laisser la place à l'amour, à son ami. Il le fait parce qu'il a un cœur, un grand cœur. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, en vous écoutant, je pense à eux. Et hier, on a fait un débat avec les jeunes gens et il y avait le garçon qui a inventé la phrase en fait. Franck, donc un des petits rôles du film qu'on voit sauter de la corniche, qu'on voit qui dit c'est nous les Marseillais, nous allons gagner avant la séquence des fumigènes. donc j'avais fait des ateliers en fait avec tout ce petit groupe et d'autres et des improvisations en fait. Et à un moment, Franck, dans une improvisation, il a trouvé « elle te regarde, on dirait qu'elle veut te manger ». C'est Franck qui l'a trouvé le Franck timide. Et en fait, c'est dans le scénario comme beaucoup des phrases qu'ils ont trouvées et c'est Alain qui le dit en fait. Et c'est vrai que... il a dit ça à Alain, il a dit « c'est Franck qui a inventé la phrase qui me permet de faire vibrer les spectateurs ». C'est chouette quoi ! C'est-à-dire que en fait, cet exemple, il est intéressant parce qu'on voit et enfin, et moi je le vois encore plus que vous parce que je ne vous raconte pas tout, mais comment font cette phrase qui fait vibrer les spectateurs, elle vient de Franck, elle est dite à ce moment-là « il est 7h du matin, il faisait trop froid au bord de la plage donc on est venus là ». Enfin bon, c'est toute une histoire et ils ne voulaient pas jouer, ils n'arrivaient pas à jouer, c'était un cauchemar à ce moment-là. Et finalement, quand même, peut-être parce que c'était un cauchemar, il y a quelque chose qui est très beau, Alain, il est magnifique à ce moment-là. Il fait sentir ce que c'est que de faire un choix en fait. Il fait le choix là. Et j'ai voulu construire, enfin inscrire dans le film des moments de choix, des moments où on fait un acte et où cet acte définit une sorte de tournant dans l'histoire. Après, ce n'est pas pareil. Kamel fait l'acte de voler la cocaïne. Après, tout change. Et Alain, pour moi, son acte, on pourrait dire d'accession à un autre lui-même, c'était cet acte-là, se sacrifier pour son amie. Aïssa, qui joue la flic, pour moi, son acte, c'était laisser passer la jeunesse. Et l'acte de Lola, Suzanne, c'était jeter la cocaïne. Parce que Suzanne, pour moi, c'est l'adolescence qui hésite, qui flotte, qui essaye de trouver une sorte de forme. Exister, qu'est-ce qu'elle va être ? Elle ne sait pas. C'est compliqué de raconter ce flottement. Et pour moi, elle commence à advenir à elle-même quand elle fait cet acte. Avant, elle est dans le... Au fond, elle va d'un côté, elle va d'un autre, elle se laisse comme ça, pousser par les tournants de la vie, par les courants de la vie en essayant de croire qu'elle prend des décisions. Enfin, quelque chose comme ça. Je vois ça comme ça. Et puis, il y a l'acte. Mais je trouve que vous les avez mis quand même dans une position très intuitive du côté de ce qui leur va. Parce qu'ils cheminent sur cette route-là, justement. Ils finissent tous à un moment donné par éclore au fond. Oui, c'est ce que je voulais. et c'est ce qui est arrivé dans la vie, en fait. Finalement, mon expérience, enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé moi pendant ces trois ans ? D'abord, je suis arrivée quand même malgré tous les non, non, non. Il y a eu quelques oui et puis on a fabriqué ce film. Mais une des choses magnifiques à travers toutes ces difficultés, ça a été d'être en contact avec ces jeunes gens qui devaient avoir 18 ans, 19 ans au début et là, qui ont trois ans de plus et les avoir vus, oui, c'est pas nourri. Dans la vie, je veux dire, c'est arrivé dans la vie. C'est ce que le film raconte. C'est arrivé aussi dans la vie. Ils sont mieux, quoi, maintenant qu'il y a trois ans. Ils sont plus grands, plus adultes, plus forts dans la vie. Le film les y a peut-être aidés. Sûrement, mais pas que le film. Non, mais sûrement. Et aussi, le temps qui a passé, les décisions qui sont prises, etc. Mais sûrement, c'était une expérience très forte, de toute façon, sur beaucoup de plans. Ne serait-ce que simplement le fait de lire une œuvre et d'y travailler, d'en faire quelque chose, d'être associé à... Quelqu'un demandait si c'était difficile, en fait, en disant vous avez l'air gentil, etc. C'est bon. Ben oui, en fait, ça a été très difficile. On a l'impression, en voyant le film, qu'on a mis la caméra et que je leur ai dit improviser, mais ce n'est pas du tout ça. C'est mon film le plus compliqué à fabriquer parce qu'on est dehors, on est avec une troupe de jeunes gens totalement indisciplinés qui courent là-partout. J'ai l'impression d'être la bergère avec ses moutons. Et puis, dans leur vitalité magnifique, et voilà, ils rigolaient tout le temps, ils se chambraient tout le temps, etc. Ils se disputaient beaucoup, ils faisaient toutes ces conneries. Donc, et on est dans les rochers et dans le vent, dans la lumière, alors c'est très beau à filmer, lumière du jour sur des peaux de 20 ans, voilà, c'est très beau, mais ça veut dire qu'il faut être là à certains moments, en fait, quand on est dans une lumière du matin ou une lumière du soir, enfin, fin d'après-midi, choisir le moment de la lumière plombante de midi pour certaines séquences, mais pas beaucoup, enfin, vous voyez, donc, au fond, le tournage de ce film sans compte est très technique, sans compter les plongeons, bon, qui sont dangereux, et c'est très technique à fabriquer, quoi, on ne va pas aller faire n'importe comment. Donc, c'était une exigence, en fait, très forte qui était imposée à ces jeunes gens qui n'avaient pas compris pendant tout le travail de préparation à quel point c'était dur de fabriquer, d'ailleurs, quoi que ce soit, mais un film en particulier. Et là, ça leur a été imposé parce qu'une fois qu'on était dedans, j'étais pas gentille tout le temps, quoi, il fallait faire le film. Et ça, je crois que ça leur a appris beaucoup de choses, un peu comme s'ils avaient été dans un bateau pour traverser l'Atlantique aussi. Il y a un moment où on est emporté, il faut trouver comment être soi-même dans ce grand mouvement qui vous entraîne. Par rapport à l'œuvre de Maëlys de Kérangal, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous avez laissé de côté ? Beaucoup de choses, en fait. Est-ce que des personnes ont lu le roman ? Je suis désolée, j'ai oublié de l'emmener, j'aurais pu vous lire une page. Personne n'a lu le roman, donc c'est dur à... Quelqu'un l'a lu. En fait, le roman, il est construit sur vraiment deux blocs. Un bloc, c'est les jeunes, la vision de Maëlys de Kérangal, de ces jeunes gens, et un bloc, c'est un policier qui les regarde. Et ces deux blocs sont presque équivalents dans le roman. Il y a énormément, il y a beaucoup plus de vitalité et d'inspiration, enfin je me permets de le dire parce qu'elle le dit, et d'inspiration du côté des jeunes que du côté de la police. C'est ça qui l'a nourri, en fait. Et ça a été le cas pour moi, malgré tous mes efforts. C'est quand même là que le film Pulse. Et en fait, j'ai changé cette construction. C'est-à-dire que le centre de gravité du film, il n'y a pas deux pôles en fait dans le film, il y en a un, c'est les jeunes, et puis avec cette ombre de la police qui vient... ça, c'est un gros changement. J'ai changé aussi, c'est un policier, et donc moi j'ai mis une femme, une policière, avec une autre histoire, en fait, du coup, puisque je n'avais pas la même valeur, en fait, de... comment dire, je n'avais pas le même espace, en fait, pour raconter l'histoire que mes listes de carangales dans son roman. Donc j'ai complètement changé l'histoire de la police, voilà, et... Et j'ai changé aussi l'âge des protagonistes, en fait. Là, il y a un des jeunes élèves de ce matin qui faisait remarquer ça, et ça me... je m'en suis souvenu, en fait. Dans le roman, ils sont beaucoup plus jeunes. C'est vraiment les minots, quoi. Et là, et là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai changé sans tout à fait le vouloir au début. J'ai rencontré ceux avec qui j'ai eu des atomes crochus, j'ai rencontré énormément de jeunes gens à travers des tas d'expériences que j'ai essayé de faire pour m'approcher du sujet, en fait. Et à un moment, j'ai eu des atomes crochus avec des jeunes qui étaient... qui avaient 18 ans, quoi. 18 ans, 19 ans. Et c'est eux qui m'ont aidé à écrire les dialogues. Et je voulais pas forcément qu'ils soient les protagonistes du film. Ils jouaient pas très bien, etc., mais je les aimais bien. Et même de plus en plus. Et ça, associé au fait que j'ai compris que je ne pourrais pas tourner le film avec des mineurs si je voulais les voir sauter et que ce soit eux qui sautent parce que je n'avais pas les moyens de les assurer. Finalement, et puis je crois que ça... l'adolescence, enfin le fait d'avoir 18 ans, 20 ans, ça m'a, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a plus vraiment intéressée. Et finalement, le film, pour ces raisons-là, s'est cristallisé autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai même à un moment essayé de garder les quelques mineurs que j'avais, mais ils s'ennuyaient, ils ne pouvaient pas sauter alors que c'était ce qui leur plaissait. Donc, ils étaient là, finalement, je les ai enlevés. Et le film est devenu un autre film, des jeunes adultes, alors que le roman, c'est vraiment... Et le roman, il est plus... il est plus âpre, en fait. Il y a quelque chose de plus noir dans le roman. Et là, je les aimais beaucoup, ils avaient cette luminosité et le film, il est moins noir que le roman. Juste la petite question, si vous aviez résumé en une seule phrase le pourquoi ces jeunes font ça, qu'est-ce que vous diriez, s'il vous plaît ? Ben, eux, ils le disent beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal de débats avec eux. Donc, cette question, elle leur a été beaucoup posée, je leur ai beaucoup posée. Et ils vont dire le plaisir. Plaisir, l'adrénaline, la sensation. Hier, ils ont beaucoup parlé de ça parce que le débat était axé là-dessus. Il y avait Lionel Franck qui est le plongeur qui suit, plonge des calanques de 30 mètres, si vous voulez le voir sur Internet, c'est très facile. FRANC, Lionel. Donc, il les a entraînés, etc. Et il disait ça aussi, c'est-à-dire, peut-être certains l'ont fait, de sauter comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ils ont beaucoup raconté. Voilà, c'est la peur et puis on surmonte la peur et il y a une sensation de liberté, de plaisir intense d'être dans l'air et de voler pendant un vrai instant et de ne pas se tuer quand on arrive à 45 km à l'heure sur l'eau. Puis après, une sensation de plaisir. Une des choses que racontait Lionel Franck hier, c'est après ce stress en fait de l'atterrissage, le moment où on revoit le saut dans son esprit et on retrouve les sensations de plaisir. Plaisir, liberté. Question d'identité aussi. Oui, enfin, ils l'ont dit aussi, mais c'est le groupe. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Donc, on le fait avec tout le monde, avec les autres. Et excellent, être excellent. Être excellent. Et moi, c'est une des choses qui m'avait beaucoup plu quand j'ai fait le projet d'adapter le roman. c'est de filmer des jeunes des quartiers populaires qui sont en échec dans une situation de héros et d'excellents. Voilà, ils sont des hérois. On les admire d'ailleurs. Alain, qui est le champion des saules, qui donc joue Mehdi, hier soir, racontait qu'il adorait quand il plongeait que les gens de la plage d'en face applaudissent. Voilà, il était très content. Je le comprends. Vous avez parlé de héros. Moi, j'ai eu même le sentiment que vous en avez fait des demi-dieux. Un peu, oui. On est dans une tragédie grecque et puis, vous les centrez sur l'élément maritime, l'élément minéral et l'élément liquide. Ils sont dans une abstraction, dans un autre monde. C'est vrai, je pensais beaucoup à ça, c'est sûr. C'était vraiment mon inspiration, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut être vraiment discuté, ça pourrait être complètement autre chose. Mais voilà, mon inspiration, c'était ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu une fresque. J'ai un peu oublié, c'est dans une villa romaine, je crois, à Paestoum. Très facile à retrouver, le plongeur de Paestoum. Et on voit cette image qui m'avait beaucoup inspirée. En fait, on voit donc, c'est juste, il y a un arbre, une ligne qui figure la mer, et puis un jeune homme qui est en train de plonger, qui est dessiné dans le mouvement du plongeon. Et je me disais, voilà, c'est ça. Et donc, j'avais dans l'esprit, avant même de les rencontrer, cette image-là, qui est une image, bon, c'est relié à l'Antiquité, à la Méditerranée, au statut, à une représentation, une certaine abstinction. On va se détacher de la réalité sociale aussi. Dans mon esprit, c'était Marseille aujourd'hui, les quartiers populaires, etc. Mais, en effet, se relier à quelque chose de plus, qui est dans une autre temporalité, en fait. On est face à la Méditerranée, et donc, en effet, moi, je pensais à la Grèce, à l'Algérie, etc., à d'autres petits plongeurs, à travers le temps. Et forcément, puisque j'y pensais, et qu'on est aidé pour ça, par cette abstraction derrière, peut-être que vous le sentez aussi. C'est bien. Non, c'est une remarque, parce que quelqu'un a parlé du fait qu'ils étaient libres. Moi, je ne trouve pas du tout qu'ils soient libres, parce que quand on travaille pour un brigand, on est soit coincé par le brigand, soit coincé par la police. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'a pas d'issue. Alors là, je ne trouve pas du tout qu'ils soient libres. Non, mais en fait, c'était liberté et contrainte. Et la pulsion de vitalité de la jeunesse, c'était aussi ça, cette liberté. Mais il y a la société qui est là. Et puis, d'autre part, vous avez dit qu'ils étaient vivants et moi, je les trouve aussi émouvants. Voilà. Très émouvants. Et j'aime beaucoup l'image que vous avez donnée d'eux. Oui, oui, ils sont émouvants, c'est sûr. Après, je n'ai pas tout fait. Enfin, ils sont émouvants. On les a captés émouvants, j'ai essayé de favoriser ça, etc. Il y a plein de choses, ça n'arrive pas tout seul. mais je ne les ai pas... Ça vient d'eux, quoi. Ils étaient... Ils sont émouvants. Hier soir, dans le débat, ils étaient super émouvants. Je me disais ouh là là. Je trouve que ce qui est jubilatoire, c'est quand on les voit finir en plongeant. Ah ouais, ouais, ouais. On est content, il me semble qu'on est content que la jeunesse s'échappe. On est content que... Je ne pouvais pas faire une fin tragique. Moi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de spectateurs qui m'ont dit mais alors, ils auraient pu être tués par la mafia ou alors, s'écraser sur les rochers. Voilà. Et en fait, moi, non, je ne voulais pas du tout que ça soit ça à la fin. Je voulais qu'ils s'échappent. C'est comme une sorte de superstition, quoi. Mon plaisir à moi, cinéaste, il était là dans l'utopie qui représente le fait de s'échapper. Il peut y avoir d'autres choix, évidemment, mais le lien, c'est celui-là. C'est quand même un des gros avantages de l'auteur ou du réalisateur de choisir qui fait ses personnages et s'il l'est ou pas. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. C'est vrai. Le geste de... C'est intéressant d'ailleurs, ça. La fin, enfin, quel est le dénouement qu'on va... Excusez-moi, quel est le dénouement qu'on va choisir dans un film ? Ça a été une grosse question pour ce film-là. D'abord, parce que le roman, en fait, il va finir sur quelque chose de suspendu. Donc, le flic les poursuit dans les calanques, comme dans le film. Et puis, Mario, en fait, il s'appelle Mario et pas Marco, Mario prend la cocaïne et elle coule par une sorte de trou du sac, en fait, elle s'envole. Et le roman finit dans cette... Il finit comme ça, sur la personne et que je voulais affirmer un point de vue et pas rester sûr « Ah ben tiens, ils vont aller vendre de la cocaïne à Rome, c'est super, ils vont se faire beaucoup d'argent. » Non, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai tenu. Justement, ce matin, en montrant le film aux lycéens, je pensais à ça, à toutes ces discussions autour du dénouement. Et à un certain moment, je ne savais plus très bien comment... Enfin, quel était mon choix, quoi. Et justement, je me suis dit « Je vais montrer ce film à des tas de lycéens. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui me dise « Mais alors, madame, ils vont partir avec la cocaïne et la vendre, par mon point de vue. » Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, je voulais qu'elles se soient jetées et qu'elles partent libérées de ça. Encore une autre question. Il y a une forme de superstition là-dedans. C'est comme un vœu, en fait. Juste là-dessus, oui. Vous les confiez à leur liberté. Et puis, cette chenouf qui part dans l'air, c'est à la fois... Ça s'en débarrasse. C'est un clin d'œil. Enfin, vous faites... Vous vous moquez du film noir. Non, ce n'est pas les billets de banque qui partent par mes gardes. Mais c'est un acte volontaire de libération. Elle veut libérer son amie, en fait, son amour. Elle se libère elle-même. Elle croit que c'est comme ça qu'elle peut le faire. Bon, il y a une forme de superstition, de vœux, de naïveté, peut-être, mais je l'assume. Voilà, c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir... Je ne regrette pas cette fin, en fait. maintenant que je l'ai beaucoup montré, en tout cas, pour moi, j'ai eu raison. C'est vous qui avez choisi... Je serais très malheureuse de ne pas l'avoir. C'est vous qui avez choisi Suzanne pour accomplir ce geste ? Oui, en fait, parce que dans le roman, c'est Marco, Mario, d'ailleurs, il s'appelle Mario dans le roman. Oui, parce que Suzanne, en fait, c'était un personnage compliqué parce que, au fond, l'action, elle est du côté des garçons, du côté des jeunes, et elle, elle est là, elle flotte, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sur l'adolescence. Et à un certain moment, je me suis dit, il faut qu'elle ait un acte, elle aussi, un acte de liberté. c'était pas les rejoindre, l'acte de liberté, vraiment, c'était prendre cette décision là, à elle, quoi. Voilà, donc je lui ai donné, je lui ai confié le fait de libérer son amour. Et c'est l'élément exogène du groupe qui délivre la conclusion, quoi. Oui, alors, oui, enfin, il y a aussi Alain qui laisse partir son ami, enfin, Kat Mehdi, qui, au fond, ces deux amours, il les fait partir ensemble, il se sacrifie pour ces deux amours. Voilà. Dernière question, après on va tout souligner. Ok, alors, encore ? Non, mais moi, je prends vos questions, c'est un plaisir. Je ne sais pas qui parle, pardon. C'est moi, c'est Dieu sur cette terre. Est-ce que certains ont plongé déjà des rochers ? Non ? Je pense, je pense quand même que quand, pardon, on est deux, non ? Non. Je pense quand même que quand Suzanne va jeter la drogue, je ne sais pas qui parle. Il est où ? Il est où ? Allez, là-bas. Elle a déjà essayé une fois alors que personne n'était menacé simplement parce qu'il y a en elle, petite bourgeoise, tout le poids d'une éducation très traditionnelle où la drogue n'y touche pas et elle l'a déjà jetée. La deuxième fois, elle sent bien que, aussi, ça va sortir tout le monde de la misère. Mais la première fois, et sa vraie décision, pour moi, elle est dans le poids de son éducation, dans le poids de ce qu'elle est au fond d'elle-même. Peut-être, oui. Il y a aussi ça. Oui, oui, c'est possible. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, mais ce n'est pas pareil de le faire face à la police, en fait. Elle le fait face à la police. C'est quand même... C'est un acte face à la police. Elle détruit la preuve. Elle détruit la preuve. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, c'est vrai aussi, bien sûr. Elle a peur de ça. C'est évident, oui. Je suis d'accord, la première fois. La première fois, ça lui fait peur, elle veut le jeter. La deuxième fois, c'est un peu différent. la deuxième fois, pour moi, c'est un acte plus mûr, en fait. Mais si vous avez tout à fait raison. Une petite dernière. Allez. Pour la route. Là. Qui est longue. Celui qui a commencé. Ben voilà. Pour la conclusion. Maintenant, vous connaissez Marseille ? Je connaissais Marseille avant, en fait. Déjà ? C'est-à-dire que je voulais faire un film à Marseille parce que j'aimais Marseille. Il l'aimait. Ben oui, il y a des moments où c'est énervant. Mais voilà. Mais c'est sûr. Oui, j'aimais beaucoup Marseille et j'étais très séduite par les Marseillais, en fait. On le voit d'ailleurs, on le sent. C'est ça qui m'a passionnée. C'est le langage, la manière d'être, tout ça. C'est ça que j'ai aimé, essayer de rendre exact. Donc, j'aimais beaucoup Marseille. J'allais souvent à Marseille et je cherchais une occasion de faire un film à Marseille. Et j'ai cherché, donc, j'ai trouvé ce roman. J'ai lu beaucoup de romans et celui-là a été pour moi une occasion. Parce qu'il y avait la cornige, parce qu'il y avait les jeunes des quartiers populaires et la figure du sceau. Et je pense qu'un côté qui est déjà dans le roman est très documentaire, en fait. Il correspond à mon mouvement, si vous voulez. Le roman, il est à la fois documentaire et poétique. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Et moi, je suis comme ça, en fait. J'ai ce côté documentaire. J'adore passer des heures avec les gens qui me racontent leur vie. Et en même temps, il y a quelque chose de la poésie, des lieux, des situations, des couleurs, des corps, elles me touchent. Et donc, je pense qu'il y a une proximité, en fait, entre la manière d'Aurélise de Quérangal prend le monde et la mienne. Donc, j'ai été touchée par ça. Et après, j'ai adapté, en fait, le roman et ensuite, j'ai adapté le roman aux éléments de la réalité que j'ai rencontrés et qui m'ont choisi et que j'ai choisi. Vous voyez, c'est une espèce de mouvement d'ajustement progressif. Oui, parce que c'est une ville clivée, fortement. et à un moment, ils disent la corniche, c'est chez nous et le cercle, c'est chez vous. Ah bah oui, d'ailleurs, la géographie des lieux le dit même, c'est sûr. Vous avez joué là-dessus. Ah bah oui, c'est-à-dire que je voulais montrer la violence de la réalité sociale sans le dire, mais je pensais que je pouvais le montrer juste en filmant en fait la mer, l'eau, c'est-à-dire que l'eau n'a pas la même couleur ici et là. Pour moi, c'est fort, c'est-à-dire qu'on voit la piscine, les installations, etc. et derrière, il y a la corniche d'où ils sautent. Bon bah, c'est pas du tout le même monde, y compris dans les corps. Enfin moi, c'est ce que j'ai essayé de filmer. Je pense que vous le voyez, les corps, le garçon qui passe devant lui avec ses petites épaules, tout ça, rien à voir, quoi. C'est fort, c'est très violent en même temps. D'ailleurs, lui, c'est la femme. Qu'est-ce qui vous a davantage invité à travers l'oeuvre de Mélis de Kérangal qui ne s'est pas passé ailleurs ? Vous disiez que vous aviez beaucoup lu et puis quel a été le déclic ? C'est très difficile à savoir et c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est l'approche du monde de Mélis de Kérangal qui est proche de la mienne. C'est-à-dire, c'est ce côté poétique et documentaire qui est dans le roman et puis l'unité de lieu, en fait. J'ai lu beaucoup de romans qui se passent à Marseille que je trouvais très intéressants mais il y avait plein de péripéties, tout ça, ça ne m'intéressait pas, en fait. Alors que là, le faire un film sur la corniche avec des jeunes plongeurs, je crois que c'était ça. Ça, waouh ! D'un coup, ça m'a... Corniche, la corniche, le lieu, le ciel bleu, l'ouverture sur la Méditerranée, l'horizon, enfin tout ce qu'on a dit là ce soir. J'ai vu ça tout de suite dans le roman. Cette possibilité-là. Et puis les jeunes des quartiers, la nudité des corps, enfin ils sont en maillot de bain, la figure du plongeon... C'est quand même aussi un film sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte et toute la question des rites. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais tout à fait, tout à fait, c'est ça aussi. Mais je pense que ce qui m'a vraiment, moi, si vous voulez, l'élément fort, c'était ce décor-là et la figure du plongeon est des jeunes en fait. La matière cinématographique que ça allait me permettre de manipuler. Après, je vous réponds ça, j'en sais rien, en fond, c'est comme un plongeon. Il y a un moment, j'ai plongé, quoi. Justement, ce sont des actes qu'on va faire et la pensée va être après. C'est ce qui est beau, je trouve, dans le plongeon, c'est que l'acte est une pensée, quoi. On se jette. Il y a plein de décisions qu'on prend qui sont des plongeons. pas trop des réflexions. Je pourrais le prendre dans le désordre. En fait, si on regarde, ils plongent, ils échappent pour un peu échapper à leur vie et leur ville, mais ils sont obligés de remonter de toute façon à la corniche et d'y retourner volontairement parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est très difficile pour eux, c'est ce qu'on essaye d'inscrire, c'est difficile pour eux de trouver une autre issue, en fait. C'est comme comment on va, qu'est-ce qu'on va vivre ? C'est beaucoup l'adolescence, on explore les possibilités, on va chercher une issue. Alors, si là, il n'y a pas d'issue de travail, de formation, c'est pas évident, c'est très difficile. Enfin, vous l'avez vu dans le film, tout à fait. c'est-à-dire que la corniche, cet espace-là, c'est comme si la ville, en fait, leur donnait, comme espace de liberté, un endroit qui est très, qui est, au fond, ils peuvent se jeter dans la mer, être face à cette liberté possible, mais en même temps, ils sont acculés au bord des rochers. L'espace qui leur est donné, il est très mince. C'est, enfin, moi, c'est ce que je voyais, c'est ce que je voulais matérialiser, en fait. C'est-à-dire que, oui, espace de liberté, oui, refuge, oui, on est au cœur de la beauté, mais cet espace, il est vraiment, enfin, vous le voyez, physiquement, c'est une toute petite langue de terre dans une extrême précarité. Pour moi, c'était ça, métaphoriquement. Après, c'est aussi ça, concrètement, c'est pas, vous avez compris, c'est pas de la métaphore, mais j'avais ça très fort dans l'esprit, oui, faire saisir à quel point l'espace qui leur a été donné par la ville, était dangereux, fragile, extrêmement mince, extrêmement petit. Alors, vous qui les avez vus hier, donc du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Moi, je les vois souvent, pas que hier, mais hier soir. Eh bien, oui, je trouve qu'ils ont beaucoup progressé, en fait. Au fond, celui pour qui c'est le plus difficile, c'est celui qui est le plus généreux dans le film, c'est-à-dire Alain qui joue Mehdi, celui que les spectateurs aiment, etc. Et lui, lui, il n'arrive pas, bon, il a été extrêmement heureux du film, de l'accueil du film, des Marseillais qui ont aimé le film, ça c'était pas évident, mais ils ont aimé le film. ils lui disent dans la rue, alors, Corniche Kennedy ! Mais, en fait, dans sa vie, malheureusement, on a essayé de l'aider, on essaye de l'aider, mais dans sa vie, il n'arrive pas à faire quelque chose pour le moment de ce don qu'il s'est découvert en jouant dans le film. Il n'arrive pas à améliorer sa vie, si vous voulez. Voilà. Grosse difficulté. Bon, il a 20 ans, mais c'est très difficile, ça. Il n'arrive pas à améliorer sa vie. continue à faire des déménagements au noir pour une grande enseigne nationale qui embauche des jeunes Marseillais au noir, ça ne le dérange pas. Voilà. Il a fait des conneries. Bon, il est pas malheureux non plus, il adore vivre, mais c'est pas évident. Et tous les autres, en revanche, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Kamel qui joue Marco, lui, il a fait trois chansons de rap qui sont dans le film, il a fait des petits rôles, il a participé à un film qui va bientôt sortir qui s'appelle Alger la Blanche. Il est, voilà, il a bougé, quoi. Enfin, Mama qui joue la jeune fille brune qui était vraiment ultra, ultra débutante au début, elle veut devenir comédienne. La jeune fille brune, en fait, qui se dispute avec Lola, elle veut devenir comédienne, elle a vraiment, elle s'est donné les moyens, elle s'est énormément battue par rapport à sa famille, à la réalité, enfin, et finalement, là, elle a intégré une classe de formation dans un théâtre dans la périphérie de Marseille. Voilà, elle se forme, là, elle a passé le concours de l'ERAC ce matin, enfin, c'est énorme, le mouvement énorme. Hamza, lui, il fait un bébé vente, c'est le plus maigre, en fait, maigre, très brun, il fait un bébé de vente et en même temps, il veut faire l'acteur, enfin, il fait plein de choses, quoi, ils font tous beaucoup de choses, ils sont très, très actifs, et plein de vie. Justement, en les voyant s'être épanouis comme ça, je dis que la fin tragique où ils auraient été tués ne correspond pas non plus à la réalité, quoi. ils sont arrivés à, sauf Alain, qui malheureusement, lui, il a un mal fou, mais les autres, ils sont en train d'arriver comme ils peuvent, avec des réussites et des échecs, ce n'est pas une ligne droite, mais ils arrivent à se trouver un chemin dans la vie, quoi, qui les intéresse, ce n'est pas facile, mais ils bougent, je trouve. Il y a la femme X qui est professionnelle ? C'est Aïssa Maïga, une actrice avec qui j'avais fait déjà un film à la télévision qui s'appelle « Quand la ville mord », une adaptation, et non, c'est une actrice, donc, et donc, il y a un flic professionnel qui m'a aidé à écrire le scénario, qui est le plus mince des deux flics, en fait, qui l'accompagnent. Lui, il m'a aidé, en fait, parce que la police ne m'aidait pas et un jour, je l'ai rencontré par hasard et j'ai eu la chance qu'il m'a aidé. Finalement, il joue dans le film. Bon, on peut clore peut-être là-dessus. Oui. Merci Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'orgue. C'était chouette. Ça va l'orgue ? C'est beau. Merci. Merci. Merci.